Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Sous-titrage ST' 501 Et puis la commission éthiopienne des droits de l'homme a affirmé dans un rapport que plus d'une centaine de civils ont été tués par les groupes érythréennes fin novembre dans la ville d'Aksu. Merci de toujours préférer CicaTV pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. Les journalistes exerçants au Sénégal disent avoir rarement connu autant de tentatives d'intimidation que depuis le début de l'affaire Sonko et les troubles qu'elle a déclenchés. Opposition et mouvance tentent d'influencer au quotidien l'exercice de leur profession. Insulter, malmener, tabasser. Les journalistes exerçants au Sénégal dénoncent les tentatives d'intimidation qu'ils subissent depuis peu. Les défenseurs de la presse ont dénoncé les atteintes commises selon eux par le pouvoir pour contenir la contestation. Mais la pression est aussi venue de l'autre bord, celui des sympathisants d'Osemane Sonko, surtout après la diffusion d'une interview de celle qu'il accuse de l'avoir violée à plusieurs reprises. Pour avoir diffusé cette interview, Mamadou Sissé est devenue la cible des soutiens de l'opposant. Je reçois ces menaces personnellement, des appels téléphoniques ou bien des appels via WhatsApp, des messages SMS écrits, des audios aussi. Nous recevons partout des messages venant d'autres gens qui disent que nous sommes corrompus, nous sommes des vendus. Sur le terrain de couverture des soulèvements, les forces de l'ordre aussi ne font pas toujours la part des choses. Une de nos commandes a fait l'objet d'attaques physiques de la part des forces de l'ordre parce qu'elle faisait complètement son travail. Elle a fait un roumain, même plus, un l'hôpital, hospitalisé parce qu'elle a été brutalisé par des forces de l'ordre. Si on en arrive au Sénégal, pays de la démocratie, en Afrique de l'Ouest, à ce qu'un journaliste enlève son cache micro pour qu'on ne l'identifie pas à un organe de presse donnée, mais attention, ça veut dire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne pense. Le Sénégal occupe la 47e place sur 180 au dernier classement mondial de reporters sans frontières pour la liberté de la presse. Le préfet de Dakar a pourtant été enregistré ordonnant à ses troupes de disperser au gaz lacrymogène les journalistes en même temps que les manifestants sur le chemin du tribunal empruntés par Ousmane Tchonko. Son souci, dit-il, était de libérer la voie publique. Un témoin pas comme les autres est attendu devant la commission anticorruption en Afrique du Sud. Il s'agit du président de la République Cyril Ramaphosa. Il sera écouté pendant plusieurs jours par cette commission. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte anticorruption un cheval de bataille, témoignera en avril devant la commission chargée d'enquêter sur le pillage de l'argent public lorsque son prédécesseur Jacob Zuma était au pouvoir à annoncer mercredi cette commission. Le chef d'État est convoqué pendant quatre jours, les 22, 23 et 28, 29 avril, à préciser le président de la commission, le juge Raymond Zondo, lors d'une audience retransmise à la télévision. Le président a indiqué qu'il serait prêt à témoigner et être interrogé sur toutes les questions faisant l'objet d'une enquête de la commission, a-t-il déclaré. Cyril Ramaphosa témoignera en sa qualité de dirigeant du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, ainsi qu'en tant que président et ancien vice-président du pays de 2014 à 2018. Confirmant sa présence, la présidence a rappelé dans un communiqué que Cyril Ramaphosa avait à de nombreuses reprises exprimé sa volonté de témoigner. Des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires ont déjà été entendus, déballant au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Depuis la création de la commission en 2018, Jacob Zuma multiplie les manœuvres pour éviter de témoigner, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Le mois dernier, après un énième faux bond, la commission a réclamé deux ans de prison à l'encontre de l'ex-président sud-africain pour refus de témoigner auprès de la commission constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Cette requête sera examinée ce jeudi. Début mars, les hauts dirigeants de l'ANC se sont entretenus avec Jacob Zuma pendant plusieurs heures en ligne sur son refus de témoigner. Le parti a récemment affirmé que tous ses membres doivent collaborer avec la commission anticorruption. Allons cette fois-ci en République démocratique du Congo où le groupe des ADF est toujours actif dans l'est du pays. Au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques, menées par des membres de ce groupe armé. C'est ce qu'indiquent des sources locales. Deux villages situés à l'est de la RDC ont été attaqués par des ennemis ADF qui ont tué à l'âme blanche 12 personnes et ont kidnappé un nombre indéterminé à déclarer l'administrateur du territoire de Bénin dans la province du Nord Kivu. Dix otages ont été récupérés à l'issue de cette attaque de l'armée. Les trois villages ciblés sont situés dans l'extrême nord du Kivu, à la frontière avec la province voisine de Litori. Dans un communiqué diffusé sur son site de propagande, le groupe Etat islamique a revendiqué deux attaques contre deux postes de l'armée congolaise dans la partie sud-est de ce même territoire de Bénin. Le I afime y avoir tué trois soldats congolais. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés au groupe Etat islamique. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de plus d'un millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Bénin et de ses environs. Les combattants ADF sont considérés actuellement comme les plus violents parmi la centaine des groupes aux armées actifs dans l'est de la RDC. Depuis début 2021, plus de 20 ces villages ont été attaqués et plus de 200 personnes tuées, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Des djihadistes présumés ont attaqué ce mercredi la ville de Panama, dans le nord-est du Mozambique. Dans la région, un méga projet gazier auquel participe un groupe français a été paralysé plusieurs mois par des violences. C'est ce que rapportent des sources militaires et sécuritaires. Cette attaque survient le jour même de l'annonce par le géant français de la reprise des travaux de construction sur le site gazier qui devrait être opérationnel en 2024. Une autre source de sécurité de Pemba, capitale de la province du Cabo del Gabo, frontalière de la Tanzanie, a confirmé l'attaque, déclarant que les forces armées combattaient les rebelles. Des djihadistes armés connus sous le nom d'Al-Shabaab et qui ont fait allégeance au groupe Etat islamique en 2019 mènent des attaques sanglantes depuis plus de trois ans dans cette région pauvre mais stratégique. A majorité musulmane, la province du Cabo del Gabo est riche en gaz naturel. Selon une source militaire, les assaillants ont subi de nombreuses pertes. Ils manquent de nourriture et sont durement touchés par les fausses sécurités. Ces derniers mois, les attaques avaient considérablement faibli, une accalmie largement imputée à l'intensification de la riposte militaire. Le conflit a fait au moins 2 600 morts, dont plus de la moitié de civils, et déclenché une grave crise humanitaire, forçant plus de 770 000 personnes à quitter leur foyer, selon l'Organisation des Nations Unies. J'en parlais en titre. On s'achemine peut-être vers une brouille. Des relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Et pour cause, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a affirmé dans un rapport que plus d'une centaine de civils ont été tués par les troupes érythréennes fin novembre dans la ville d'Aksum. En évoquant le chiffre d'au moins 100 morts, la Commission éthiopienne des droits de l'homme rejoint les conclusions d'Amnesty International et de Human Rights Watch qui ont affirmé dans de précédents rapports que des centaines de civils ont été massacrés à Aksum fin novembre dans ce qui s'apparente à des crimes contre l'humanité. Les informations recueillies au cours de cette enquête préliminaire confirment que pendant les journées du 28 et 29 novembre, de graves violations des droits de l'homme ont été commises et qu'à Aksum, plus d'une centaine d'habitants ont été tués par des soldats érythréens. Ces graves violations des droits de l'homme pouvant constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, l'organisme souligne la nécessité d'une enquête approfondie sur la situation générale des droits de l'homme dans cette région du Tigré. La victoire a été proclamée le 28 novembre, mais des combats persistent. Après des mois de démonties officielles d'Addis Ababa et d'Asmara, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour la première fois fait état publiquement mardi de la présence de troupes venues d'Erythrée, pays frontaliers du Tigré. Il a toutefois jugé inacceptables les atteintes aux civils commises dans la région. Et puis, Ibadan-Légos, le trajet par la route peut s'avérer celui du combattant. Il faudra compter avec les embouteillages. Le lancement d'une ligne ferroviaire entre les deux villes est devenu pour beaucoup le moyen le plus facile de rallier les deux villes en un temps record. La distance entre Lagos, capitale économique du Nigeria, forte de 20 millions d'habitants, et Ibadan. Sa petite soeur de 10 millions d'âmes n'est que de 150 kilomètres. Et pourtant, la route est si encombrée et impraticable qu'en voiture, le trajet peut prendre jusqu'à 6 heures. Inaugurée en décembre dernier, après plusieurs années de retard, et avec pour l'instant seulement un unique train par jour, dans chaque sens, une nouvelle ligne de chemin de fer. J'ai beaucoup entendu parler du nouveau système de train au Nigeria. Et mon frère l'a déjà emprunté, ainsi que mes collègues. Moi, j'ai décidé d'essayer aujourd'hui, juste pour l'expérience, compte tenu des bouchons sur la route qui relient Lagos à Ibadan. J'ai des collègues qui vivent à Ibadan et travaillent à Lagos. Si nous avions de meilleurs horaires de train, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, où l'on peut prendre le train, quitter la ville et revenir en ville le même jour, je suis sûre que beaucoup plus de gens prendraient le train. À bord, le prix Nobel de littérature de 1986 voyage depuis sa mise en service. Wale Shoinka est nostalgique des années où le train était prévu. Nous avons tous grandi avec le chemin de fer et c'est une honte qu'il ait disparu en tant que moyen de transport classique. Je respecte les efforts déployés pour restaurer ce type de train, confortable. Il n'est pas totalement bon marché pour le moment, mais j'espère que lorsqu'il fonctionnera correctement, il sera abordable pour la plupart des gens. Après des décennies d'abandon des services publics et de déliquescence des chemins de fer, le gouvernement du président Mohamedou Bouhari avait promis de faire du développement du réseau ferroviaire une priorité. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Restez informés à chaque instant sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada